Sous-titrage Société Radio-Canada Une aventure gourmande au Vietnam À table ! Qu'est-ce que tu manges, Lick ? La même chose que tous les jours, un sandwich pain de mie au cheddar. Et toi ? Aujourd'hui, je m'aussi fait un sandwich pain focatia avec des beignets de tomates vertes, des bananes marinées, de la sauce cacahuètes et beaucoup d'autres bonnes choses. Un sandwich Lorraine, quoi ! Tu en veux ? Non ! T'en es sûr ? Certain ! Tu ne veux même pas y goûter ? Je n'aime pas les nouveaux goûts. Pourquoi tu dis que c'est un sandwich Lorraine ? Hein ? Mais... Tu ne connais pas Lorraine ? Mais c'est pas possible ! Lorraine présente à la télé une incroyable émission d'exploration culinaire qui s'appelle... L'aventure est au bout de la fourchette ! Regarde ce plat vietnamien ! Il est quand même plus appétissant qu'un sandwich au fromage ! Tu devrais essayer de manger plein de choses différentes ! L'aventure culinaire est au bout de talons, Angoli ! J'ai trouvé ! Je vais te préparer ce plat vietnamien ! Et si tu ne l'aimes pas, je te promets de ne plus jamais te faire de réflexion sur les sandwiches sans aucun goût que tu manges tous les jours ! Vraiment plus jamais ? J'accepte ! Eh bien... En fait... Je ne suis pas très douée pour faire la cuisine vietnamienne ! Bien ! Dans ce cas, je continue à manger mon sandwich et... Je ne suis pas douée pour faire la cuisine, mais je suis douée pour avoir des idées géniales ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Vietnam ! Viens ! On va voir ce qu'ils proposent dans leur chariot ! C'est délicieux ! Alors, à quel plat tu as envie de goûter ? Ça te dit ? Une bonne soupe d'ananas ! Mais un ananas, ça se mange froid ! Et une soupe, c'est chaud ! Je ne pourrai jamais avaler ça ! Et ça, ça te tente ? Bah, tout est mélangé ! Tu sais bien que j'aime pas quand les aliments se touchent ! Et ça ? Waouh ! Dans ce plat, il y a des fleurs magnifiques qu'on peut manger ! Des fleurs ? Je mange pas de fleurs ! Non, Moon ! Non, 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 non ! C'est dommage que tu rates l'occasion de goûter ces nouvelles saveurs ! Oui, c'est vrai ! C'est vraiment dommage ! Bon, on s'en va ! Non, Oli ! Écoute, on s'est mis d'accord ! Si tu goûtes un plat et que tu ne l'aimes pas, tu pourras continuer à manger ton sandwich en paix ! Mais, pour ça, il faut d'abord que tu goûtes quelque chose ! Tu veux une autre soupe ? Viens, suis-moi ! Il fait beau ! On va commencer par quelque chose que tu connais ! Tu aimes les nouilles, pas vrai ? Ça dépend ! Elles sont caoutchouteuses ou très croquantes ! Elles trempent dans la sauce ! Il y a des trucs verts tout bizarres dedans ! Non ! Est-ce qu'il y a des morceaux de nourriture dessus ? Ou pire encore ! Ils sont cachés sous les nouilles ! Non ! Alors je crois que je pourrais essayer d'y goûter ! Mais si elles n'ont rien de spécial, en quoi c'est une aventure culinaire vietnamienne ? Elles sont transparentes ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Ce n'est pas parce qu'elles sont transparentes qu'elles sont en plastique ! Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit au travers ! S'est pas non ? Maintenant ouvre grand le garage ! L'avion va te rire ! Ah non ! Oli ! Je peux pas ! Tiens ! Oli ! Arrête de bouger comme ça ! Ce n'est pas de ma faute ! J'ai vraiment trop envie d'aller aux toilettes ! Oh ! Hein ? Oh, excusez-moi ! Est-ce que ça va ? Oli ? Bonjour, je m'appelle Lorraine ! Et tout va bien ! Lorraine ! Bonjour Lorraine ! Ça va ? Je m'appelle Moun, je suis super fan de vous ! Vous êtes une grande exploratrice, je vous aime ! C'est une exploratrice, vous aussi, pas moi ! Bonjour, je m'appelle Oli ! Salut à tous ! Je rencontre des gentils fans partout sur la planète ! Ils sont prêts à tout pour me rencontrer ! Moi, Lorraine ! Qu'est-ce qui vous a amené au Vietnam ? Un avion ? C'est grâce à vous qu'on est là ! Vous avez entendu ! Grâce à moi, Lorraine ! Mes amis, l'aventure est au bout de la fourchette ! Dites-moi, à quel nouveau plat avez-vous goûté ? Euh... En fait, Oli n'aime pas découvrir de nouveaux plats ! Incroyable ! Je vais remédier à ça ! Je vous invite à venir avec moi et à participer à mon émission ! Vous allez devenir des stars ! Des stars ! Oh, c'est génial ! Oli, je sais ce dont tu as besoin ! Il faut que tu aies confiance ! Et pour ça, rien de mieux que voir des gens prendre le risque de goûter de nouvelles nourritures ! Pas vrai, Moun ? Oh, si ! Et moi, j'adore ça ! Et je ne fais que regarder ! Miam ! Voici les délicieux et tellement exotiques baignés aux herbes de rivière ! Toi, je l'ai goûté encore une fois ! Oh, laissez notre nouvelle star le faire ! Oui, j'en vais, oui, j'en vais, j'en vais, j'en vais ! Waouh ! Ça a l'air ! Vert, mystérieux, inquiétant ! Oh, j'ai encore un chant ! Et c'est vraiment délicieux ! Tu es une vraie aventurière, Moun ! Tout comme moi ! Lorraine ! À toi, Oli ! Oli est absent ! Laissez-lui un message ! Bip ! Ne vous inquiétez pas, je vais remédier à ça ! Moi, Lorraine ! Il faut que tu commences par cueillir toi-même ces herbes de rivière ! Quand on sait d'où vient ce que l'on mange, on est déjà beaucoup moins effrayés ! C'est une super idée, pas vrai, Oli ? Oh, je crois qu'on se souviendra longtemps de cette journée ! Oui, j'en ai bien peur ! Regardez ! Là-bas ! De l'herbe de rivière ! Comme vous le savez, les amis, l'aventure est au bout de la fourchette ! Qui va aller cueillir cette herbe ? Et si je laissais ce privilège à un de mes invités ? Oli ? En fait, Oli a toujours eu peur de l'eau ! Mais moi, je relève le défi ! Vraiment ? Oui ! Je veux que tu aies envie de goûter de nouvelles nourritures et je ferai tout pour ça ! Exactement comme le reine ! J'ai réussi ! C'est tellement incroyable ! Tellement héroïque ! Tellement audacieux ! Comme moi, le reine ! Et voilà ! De l'herbe de rivière ! Ça a l'air appétissant ! Hein, Oli ? Ben... Bon ! Allons la préparer ! L'herbe de rivière peut se manger sautée à la poêle ou cuite sur un barbecue comme ça ! Maintenant, vous allez assister à la première bouchée d'Oli ! C'est encore beaucoup trop chaud ! Je crois qu'il vaut mieux attendre quelques minutes que ça refroidisse ! Ou une heure ou peut-être plus ! Ne bouge pas ! J'arrive ! Attends, je rêve où il pleut des sandwichs au fromage ! Mes sandwichs au fromage ? Quoi ? Comment ça ? Vos sandwichs au fromage ? Oui, ce sont les miens ! Tu sais, on ne peut pas manger des cactus mexicains ou des grillons grillés tous les jours ! Mais il y a beaucoup de sandwichs ! Oh oui ! Autant que vous le sachiez, j'en mange énormément ! La vérité, c'est que j'aime aider les gens à vivre des aventures culinaires exceptionnelles, mais... Mais vous avez du mal à le faire, c'est ça ? C'est vrai ! Je n'arrive pas à y croire ! Vous, Lorraine ! Oui ! Moi, Lorraine ! Je... Je suis désolée de ne pas être l'héroïne que tu croyais ! Mais toi, tu en es une ! Tu es déterminée et passionnée ! Vous trouvez ? Bien sûr, tu as mangé l'herbe de rivière ! Pour ça, tu as affronté la rivière ! Tu m'as même sauvée d'une attaque de fruits ! Tu sais quoi ? Si tu as été capable de faire tout ça pour moi, alors... Tu goûtes l'herbe de rivière ? Ah ! Pour ressembler à mon héroïne préférée ! Moon ! Waouh ! Alors tu aimes ça ? Tu aimes l'herbe de rivière ? L'herbe de rivière ? Oh ça non ! Pas du tout ! Mais j'y ai goûté et c'est déjà pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Lorraine ? Vous ne voulez pas essayer ? Vous croyez ? Tous les deux, quel drôle de père ! Toujours heureux, auquel on soit sur terre ! Nous, on est copains, chantons-nous encore ! Deux meilleurs amis, ensemble on est forts ! Car on est des super copains, chantons ce refrain ! Même différents, on va main dans la main ! Ensemble on est bien ! Merci de m'avoir emmenée dans cette extraordinaire aventure culinaire ! J'adore l'herbe de rivière ! Moi ! Lorraine ! C'est trop bon ! Alors, content de retrouver ton sandwich au fromage ? Il n'est pas comme d'habitude, j'essaie une nouvelle recette ! C'est un sandwich au fromage et à la tomate ! C'est pas mal, un peu bizarre, mais au moins j'ai essayé ! Je peux goûter ? Fais-toi plaisir, Moon ! L'aventure est au bout de la langue ! C'est trop drôle ! On part en voyage, vraiment tu es sûr ? On attend des choses à voir ! Si tu veux vraiment, prépare tes affaires ! Avec toi, je peux faire le tour de la terre ! Toujours avec toi ! Pas d'accord parfois ! Mais toujours là pour moi ! Oli et Moon ! Aventure en rose au Sénégal Oli ! Regarde ce qui est arrivé pour toi au courrier ! Waouh ! Ça vient de ma tati Chartreux ! Je me demande ce que c'est ! Ouvre-le ! Ouvre-le ! Oh ! C'est un chapeau d'explorateur comme celui de tati ! Ouais ! C'est un cadeau super chouette ! Mais pourquoi elle te l'a envoyé ? C'est pour demain ! Elle propose à Oli d'accueillir une réunion du Club des Explorateurs ! Waouh ! Tu dois être drôlement fière ! Ça dit que le défi de la semaine, c'est d'apporter la photo de quelque chose de rose et de venir raconter l'aventure pendant laquelle on l'a prise ! Je suis tellement contente pour toi ! Moi aussi ! Et moi je suis super fière ! Super content ! Super inquiet ! Inquiet ? Je te demande pardon ! C'est important ! Ma photo doit être parfaite pour que tati Chartreux soit fière de moi ! Moi aussi je suis inquiet maintenant ! Et puis, je n'ai pas de photo de quelque chose de rose ! Dans ce cas, tu dois prendre une photo de quelque chose de rose pendant une aventure en rose dans un endroit rose ! Je crois que je viens d'avoir une idée géniale ! Toi tu viens d'avoir une idée géniale ? Ça c'est nouveau ! Tu devrais aller photographier le lac rose au Sénégal ! Waouh ! Il y a un lac rose ? Je ne savais pas que les lacs roses ça existait ! C'est vraiment extraordinaire ! Avec une photo pareille, je vais impressionner tous les explorateurs du club ! Mon ami Booba habite au Sénégal ! Il pourra t'aider pour ta photo pendant que moi je range l'appartement pour la réunion ! Génial ! Merci Stanley ! Merci ! On va revenir vite ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons atterrir au Sénégal ! Maintenant, il faut qu'on trouve le lac rose ! Le voilà ! Waouh ! Ce lac est vraiment rose ! Je vais faire une photo absolument parfaite ! A ton avis, il vaut mieux prendre quel côté ? Celui-ci ou... Salut ! Je suis Booba, l'ami de Stanley ! Vous devez être Oli et Moon ! Bienvenue ! Salut ! Salut Booba ! Ce lac rose est vraiment incroyable ! Mais... Pourquoi est-il rose ? C'est la question que tout le monde pose en premier ! C'est à cause des milliers d'algues rouges microscopiques qui poussent dans cette eau ! C'est une super anecdote pour le club des explorateurs ! Je peux prendre une photo de toi devant le lac ? Oui, bien sûr ! Quelle pose veux-tu que je prenne ? Avec mon air sérieux ! Ou plutôt très accueillant ! Surprise ! Ou alors... Avec une pérille d'algues ! Elles sont toutes bien ! Alors, voyons ce que ça donne ! J'adore cela ! Elle est trop marrante ! Zut ! On voit mon pouce dessus ! Oh ! Celle-ci est vraiment chouette ! Mais tu as les yeux fermés ! Oh ! Il y a un problème sur chacune d'elles ! Il faut que ma photo soit absolument parfaite ! Tu sais, Oli, nous avons un vieux dicton sur ce sujet ! La perfection, c'est bien, mais ce sont leurs défauts qui rendent les choses intéressantes ! Non, 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 non ! Il doit y avoir aucune erreur sur ma photo ! Au club des explorateurs, je veux que ma tati soit fière de moi ! Je vais recommencer ! Hé ! Un singe a gâché ma photo ! Où c'est maintenant ? Allez, va-t'en ! Par là-bas, s'il te plaît ! Moon, tu veux bien distraire ce singe assez longtemps pour que je prenne ma photo ? Mon appareil ! Arrête, j'en ai besoin ! Suivez-moi ! Je sais où habite ce singe ! Regardez ! Il y a tout un groupe de flamants roses ! Ça me ferait une autre super photo pour demain ! Oh ! Si seulement j'avais mon appareil ! Chut ! Regarde ! Le singe est juste là ! Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il prend des photos ! On a aussi un dicton qui parle de ça ! Ce que voit le singe, il le fait ! Il a dû apprendre à faire ça en te regardant, Oli ! Pendant qu'il est occupé, essayons de l'approcher et de récupérer mon appareil ! Aucun problème ! Parce que je viens d'avoir une idée géniale ! Vous êtes prêts ? Un, deux, trois... Maintenant ! Un coup de chance ! Je suis tombé sur un truc-même ! Oui, moi et moi ! Ah ! Le voilà ! Ça suffit, le singe ! Je vais monter chercher mon appareil ! Mais, Oli, tu as le vertige ! Oui, mais je ne peux pas décevoir Tati-Cartreux ! Alors je dois prendre une photo absolument parfaite ! Je suis sûr que ta Tati comprendrait si tu lui donnais une photo qui est déjà dans un des albums qu'il y a chez toi ! Je n'ai pas de photo d'un truc rose ! Donc elle ne serait pas parfaite ! Non, j'ai besoin de mon appareil ! Maintenant ! Oh ! Oh là ! Scoot ! Oh ! Bonjour les copains ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je me suis trompé de route ! Je me suis trompé de route ! Et je ne sais pas trop comment je me suis retrouvé dans cette montgolfière ! Ça ne m'étonne pas de toi, Scoot ! La vue est magnifique ! En plus, il y a un petit singe ! Coucou le petit singe ! Scoot ! Ce singe a mon appareil photo ! Excuse-moi ! Il est trop loin ! Venez ! Waouh ! Tu as vu tous ces buissons à fleurs roses ? Et voilà ! Encore une photo parfaite que je ne peux pas prendre ! Scoot ! Scoot ! Mon coucou ! Hé ! Regardez ce lac ! Vous n'allez pas le croire ! Il est rose ! Scoot ! Arrête la montgolfière s'il te plaît ! Ce singe a l'appareil photo de Oli ! Ah oui ? Viens là, grand bêta ! Tu dois rendre ça à Oli ! Merci, Scoot ! À peu tard, les copains ! Oh non ! Ne t'inquiète pas, Oli ! On peut prendre mon bateau pour le suivre ! Merci quand même, Booba ! C'est très gentil ! Mais Oli déteste vraiment l'eau ! Jamais il n'acceptera de monter sur... C'est pour la photo parfaite ! En route ! L'eau est vraiment toute rose ! Il ne me manque que mon appareil ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Cette aventure en rose n'est pas encore terminée ! Toutes les deux ! Quel drôle de paix ! Toujours heureux ! Ou que l'on soit super ! Nous on est copains, chantons-nous encore ! Deux meilleurs amis, ensemble on est forts ! Car on est des super copains, chantons ce refrain ! Même différent ! On va main dans la main ! Ensemble on est bien ! Je l'ai ! Merci les amis ! Et maintenant je vais enfin pouvoir faire la photo parfaite pour Tati Chartreux ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Il y a un problème ! Oh ! Il est cassé ! Alors c'est terminé ! Plus de photos ! C'est fichu ! Tati Chartreux va vraiment être très très déçu ! Tu sais, on a aussi un dicton pour ça ici ! Si tu ne réussis pas la première fois, va donc boire une boisson fraîche ! C'est un dicton ça ! Mais maintenant on s'en éteint parce que je viens de l'inventer ! Allez ! C'est parti ! Voilà qui va gourmonter le moral ! C'est une spécialité d'ici ! Au Sénégal, on appelle ça le bisap ! Et c'est très bon ! Merci Booba ! Et tu as vu ça, Oli ? C'est rose ! Et délicieux ! Oh ! Si seulement je pouvais prendre une photo ! Qu'est-ce que je vais faire ? Ça ne pourrait pas être pire ! Ah ben si, c'est pire ! Hé ! Oli ! Regarde ça ! Ton appareil est cassé ! Mais tu peux quand même voir les photos que le singe a prise ! Hé hé ! Certaines sont vraiment très drôles ! Oh ! Et sur celle-ci, on voit bien le lacrosse ! C'est vrai ! Regardez celle-là ! Mais... Elles sont floues et le singe a mis son pouce sur l'objectif ! D'accord ! Elles ne sont pas parfaites ! C'est quand même un singe qui les a prises ! Mais elles sont vraiment chouettes ! C'est vrai ! Et ça me rappelle un vieux dicton ! Les pires journées font les meilleures histoires ! Les pires journées font les meilleures histoires ! Booba ! Tu viens de me donner une idée géniale ! Merci ! Je suis prêt pour la réunion du Club des Explorateurs ! Tu... Tu en es sûre ? Même si tu n'as pas ta photo absolument parfaite ? Oui, parce que j'en ai plus besoin ! J'ai encore beaucoup mieux que ça ! Une histoire absolument parfaite ! Au revoir Booba ! Et merci encore ! Bon voyage mes nouveaux amis ! Et même si je n'ai pas pu prendre une photo parfaite du lacrosse comme je le voulais, j'ai vécu une incroyable aventure rose ! Et mon chapeau aussi ! Bravo ! Très bien ! C'est un du singe sympa finalement, non ? Oli, ils ont adoré ton histoire ! Et ta petite chartreuse a l'air très fière ! Oh oui, je suis fière de toi, Oli ! Ça, c'était une belle aventure ! Tu étais prêt à grimper dans un arbre malgré ton vertige ! Tu es même montée sur un bateau ! Oui, mais tu sais, au Sénégal, ils ont un dicton ! Les pires journées font les meilleures histoires ! C'est bien vrai ! Ça, mon courageux petit explorateur ! Tu as fait du beau travail pour ta première réunion du Club des Explorateurs ! C'était génial ! Oui, c'était parfaitement imparfait ! On part en voyage, vraiment tu es sûr ? On attend des choses à voir ! Si tu veux vraiment, prépare tes affaires ! Avec toi, je peux faire le tour de la Terre ! Toujours avec toi ! Pas d'accord parfois ! Mais toujours là pour moi ! Oli et Mou ! Le tour de Grand Huit J'adore ce calme ! Il n'y a pas un bruit ! C'est vraiment... Je retire ce que je viens de dire ! Wouhou ! Yeah, yeah, yeah ! Mou ! Qu'est-ce que tu fais ? Je fais un tour de montagnes russes ! Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu es assise dans un carton ! Non ! Pas du tout ! Tu vois bien que je suis sur les montagnes russes les plus rapides du monde ! Oh oh ! Voilà la grande descente ! Aaaaaah ! C'était incroyable ! J'y retourne tout de suite ! Non, attends ! Tu crois que tu pourrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant ? Bien sûr ! Mais à quoi ? Oli ! Je viens d'avoir une idée géniale ! Oh oh ! Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde ! Est-ce que ça te dirait qu'on joue... tous les deux... à action ou vérité ? C'est quoi ça ? Si tu choisis vérité, je te poserai une question et tu devrais dire la vérité ! Au moins, ça a l'air calme comme jeu ! Mais si jamais tu choisis action ! Je te donnerai une épreuve super marrante à faire ! Alors on essaye ? D'accord ! Je choisis vérité ! Tu es sûr de vouloir choisir vérité ? Après, tu fais comme tu veux ! Mais à mon avis, action, c'est beaucoup plus marrant ! Voire même génial ! Je ne sais pas trop ! L'épreuve que tu vas me donner, c'est un truc qui va me plaire ? Alors dans ce cas, c'est d'accord ! Va pour action ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que tu fasses un tour de montagne russe ! J'aurais espéré quelque chose d'un peu plus calme, mais d'accord ! Pas des montagnes russes en carton, des vraies ! Dans un parc d'attractions, en Floride ! Ça a l'air de secouer et de faire du bruit ! Ce n'est pas le genre d'aventure à laquelle je m'attendais ! Je vais peut-être choisir vérité finalement ! C'est trop tard, tu ne peux plus ! C'est la règle du jeu ! Et toi, tu respectes toujours les règles ! C'est vrai, oui ! Les règles, c'est très important ! Alors qu'est-ce qu'on attend ? Allez ! C'est parti ! Oui ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs ! Nous arrivons dans l'état de Floride, aux États-Unis ! Dis donc, elles sont beaucoup plus grandes en vrai qu'en photo ! Oh oh ! Et si jamais j'étais trop petit pour monter ? Tout ce que je pourrais faire, c'est me consoler en lisant la brochure ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Tiens-toi droit et ça ira ! Alors, tu vois qu'est-ce que je t'avais dit ? Je suis trop contente pour toi ! J'en ai de la chance ! Mais où est-ce que j'ai atterri ? Hé, Scout, ça va ? Oli ! Mon nom ! Si vous saviez comme je suis content de vous voir ! Le camp d'entraînement spatial, c'est bien ici ! Non, Scout ! On est dans un parc d'attractions ! Tu as sûrement dû te tromper de route ! Quoi ? Encore ? Oh non ! Je vais être en retard ! Je me suis inscrit à l'école des astronautes pour apprendre à aller dans l'espace, dans une fusée ! L'école des astronautes ! Ce serait super dommage de rater ça ! On va devoir tout laisser tomber pour t'aider à arriver à l'heure ! Mais Oli ! Et le manège ? On n'a qu'à juste indiquer la direction à Scout ! Je préférerais que vous veniez avec moi, sinon je vais encore me perdre ! Tu ne voudrais quand même pas que Scout se perde encore ! Écoute, je crois qu'on n'a pas le choix ! Il faut l'accompagner jusqu'à l'école des astronautes, même si c'est super loin ! On doit finir notre partie d'action en vérité ! Du coup, il va falloir faire vite ! Vite ? Je crois que j'ai exactement ce qu'il nous faut ! Alors, il vous plaît, mon nouveau sidecar tout terrain ? Je peux faire des roues arrière avec ! Oui ! Et je peux aussi rouler super vite ! Tourne-la ! Attention, c'est parti ! Accrochez-vous, mes amis ! Je vous préviens, ça va sur le coin en box ! Arrête-toi ! Où est-ce qu'on est ? Ça ressemble à un marais ! Ce n'est pas l'école des astronautes, ça c'est sûr ! Pas de panique ! On a simplement pris un raccourci à travers les magnifiques marais de Floride ! Vous entendez ? Ce que c'est calme ! Il n'y a pas un bruit ! Je retire ce que je viens de dire ! C'est chouette comme engin d'hydroglisseur ! On ne pouvait pas ! Honnêtement, ça me fait presque regretter ton sidecar ! Coucou l'alligator ! Un alligator ! Je ne pensais pas dire ça un jour, mais on ne peut pas aller plus vite ! Au revoir, alligator ! Ça y est, on est arrivés ! Et pile à l'heure, en plus ! Wow ! Merci pour cette super aventure, les amis ! Maintenant, je vais vivre une aventure encore plus excitante à l'école des astronautes ! J'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait d'être un explorateur de l'espace ! Oh, ça va être génial ! Vous ne voulez pas m'accompagner par hasard ? Tu veux qu'on vienne avec toi au camp d'entraînement spatial ? Mais oui, avec plaisir, bien sûr ! Non, ce n'est pas possible ! Ah, c'est vrai, j'avais oublié ! On ne peut pas venir ! On est en pleine partie d'Action ou Vérité ! Et Oli doit faire un tour de montagne russe ! Pas vrai, Oli ? Oli ? Pas de problème ! À la prochaine ! Oli ! Où est-ce que tu es ? Vous êtes dans une zone interdite ! Veuillez reculer ! Vous êtes dans une zone interdite ! Veuillez reculer ! Vous êtes toujours dans la zone interdite ! Toujours pas ! J'essaye juste de retrouver mon copain ! Oh, il est caché dans une des combinaisons derrière vous ! Oli ? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Tu as été vraiment caché ? Moon, il faut que je te dise la vérité ! J'ai peur des montagnes russes ! Alors je me suis dit que plus on mettrait de temps pour venir ici avec Scoot, moins on aurait de chance de faire le manège ! Oh, Oli ! Je crois que l'action, ça n'est pas du tout mon truc ! Mais d'un autre côté, je n'avais pas envie de te décevoir, alors... Au suivant ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Notre école d'entraînement au pilotage de jetpack ! C'est Oli ? Que je viens juste de voir décoller ? Comment c'est possible ? Youhou ! Vas-y, tu as le meilleur ! C'est génial de voler pas vrai, Oli ! Moon Aoli, tu me reçois ? Moon, si tu savais comme c'est calme là-haut, il n'y a pas un bruit ! Et en plus, je peux voir les montagnes russes ! Elles ont l'air tout tri-kiki vu d'ici ! C'est vrai ? Oui ! Tu sais quoi ? Après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, du sidecar, de l'hydroglisseur et du jetpack, je n'ai plus du tout peur ! Merci, sans toi, je n'y serais jamais arrivé ! Je n'essaie que t'emmener à l'aventure ! Tu as réussi à surmonter tes peurs tout seul ! Félicitations, apprenti pilote ! L'ordinateur va maintenant te ramener au sol ! C'était absolument incroyable ! Vive les sensations fortes ! C'est parti pour un tour de montagne russe ! Attends ! On a la tête en bas ? Tu savais qu'il y avait des loopings ? Non, mais ça a l'air marrant ! Tu sais, on a déjà une journée bien remplie ! Je ne suis plus trop sûre d'avoir envie de faire ce manège ! En plus, j'ai un peu mal au ventre ! Je crois que j'ai bu un peu trop de limonade ! Mais tu n'as pas bu de limonade de la journée ! Une petite seconde ! On va rejouer à action ou vérité ! Et cette fois, c'est moi qui vais te poser une question ! Est-ce que tu as vraiment mal au ventre ? La vérité, c'est que... j'ai peur d'avoir la tête en bas ! Ce n'est pas grave d'avoir peur, Moon ! Voilà ce qu'on va faire ! Je vais monter dans ce manège et je te raconterai comment c'est ! Euh... Je peux te demander quelque chose ? Je crois que je pourrais faire les montagnes russes si tu acceptes de me tenir la main ! Pas de problème, Moon ! Je suis sûre qu'on va bien s'amuser ! Tous les deux ! Quel drôle de père ! Toujours heureux ! Auquel on soit super ! Nous, on est copains, chantons-le encore ! De meilleurs amis, ensemble on est forts ! Car on est des super copains, chantons ce refrain ! Même différent, on va main dans la main ! Ensemble on est bien ! Ha 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 ! T'as vu ça ? Cette photo est vraiment parfaite ! Comme cette journée ! Hein, Moon ? Moon ? Ouais ! Qu'est-ce que tu fais ? Je descends le toboggan aquatique le plus rapide du monde ! Tu veux venir avec moi ? Voilà la grande descente ! Wouhou ! Wouhou ! Oui ! Wouhou ! On part en voyage ! Vraiment ! Tu es sûre ? On attend des choses à voir ! Si tu veux vraiment préparer tes affaires Avec toi, je peux faire le tour de la terre Toujours avec toi Pas d'accord parfois Mais toujours là pour moi Oli et Mou Tous en rythme à Cuba Stan Lee, t'as vraiment le rythme dans la coquille Je ne savais pas que tu savais faire ça Ça fait longtemps que je répète tout seul Mais maintenant, je me sens tout à fait capable de Devant un public Je me suis même inscrit à ça Les rythmes en folie, c'est quoi ? Un concours de percussion C'est génial ! Moi aussi je veux m'inscrire C'est vrai ? Tu veux qu'on joue ensemble ? Oh oui, j'adorais ! Ça fait du, Oli ? On pourrait faire un groupe de percussionnistes À ton tour, Oli ! À moi ? Mais... On va s'amuser comme des petits fous Attends, avant d'inscrire, il faut que tu saches que... Voilà, on est tous inscrits On ne peut plus reculer maintenant Au fait, Oli, tu disais quoi ? Ben, je ne sais pas jouer des percussions Quoi ? Ne t'inquiète pas, Oli Ce soir, tu sauras Oui, pour le concours Maintenant, allons répéter Et en avant, la musique ! Vous savez quoi ? Je viens d'avoir une idée géniale Qui était le professeur du groupe qui a gagné l'année dernière ? Le grand Mano Kacha Il habite à Cuba Eh bien, on va y aller Tous à Cuba ! En avant ! Mais... Mais... Oui ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Nous allons bientôt atterrir à Cuba J'ai vraiment réussi Oui, c'est l'école de musique de Mano Katcha Yo, salut ami gauche Bonjour Monsieur Katcha, est-ce que vous pouvez aider notre ami Oli ? Il a des petits problèmes de rythme Bienvenue dans mon école Je vais m'occuper de vous Mamma Mia ! Wow ! Voyez-vous amigos, une des choses les plus importantes que j'apprends à mes élèves C'est que la musique est absolument partout Oui, elle est non seulement toute autour de nous, mais aussi au fond de nous-mêmes C'est vrai, même au fond de moi ? Tout à fait, voyons de quoi tu es capable Tu me jouerais un peu de percussion ? Tout va bien, mon petit amigo ? Je suis désolée Ce n'est pas grave, chaton Chacun de nous a son propre rythme Il te suffit juste de trouver le tien Et pour le trouver, je te propose que l'on aille dehors Tu pourras faire tout le bruit que tu veux Et j'espère qu'il y aura moins de cases Moon et Stanley, commencez à jouer tous les deux Je vais chercher un instrument pour Oli Comment vous arrivez à jouer comme ça ? Je ne sais pas, ça vient tout seul, c'est naturel Ça doit être pareil avec tous les instruments Mais moi, ce que je préfère, c'est les percussions Je ne me suis jamais demandé pourquoi j'arrivais à jouer Mais quand on ne se pose pas la question, c'est bon signe C'est que ça vient tout seul Hé Oli, tes oreilles sont penchées et quand elles sont comme ça, c'est que tu es très en colère Je me trompe ? Je ne suis pas en colère Tu veux essayer de faire du houdou ? C'est comme ça qu'on en joue ? Euh, non Tu veux essayer ce kalimba ? Comment tu t'y prends pour faire ça ? Je ne sais pas J'ai trouvé ce qu'il te faut Une jolie petite guitare Oh non, je n'y arrive pas Je ne suis vraiment pas doué pour la musique En score ! Mais comment est-ce qu'on va faire ? Le concours a lieu ce soir et Oli ne sait toujours jouer d'aucun instrument Je crois que j'ai une idée Pourquoi vous m'avez bandé les yeux ? Pour t'aider à te concentrer sur les sons de la nature Si tu écoutes attentivement, tu arriveras à percevoir les rythmes et les sons qui t'entourent Ouvre grand tes oreilles, amigo La forêt chante ses propres chansons Les branches des arbres se balancent doucement Essayent de sentir la force de l'eau qui coule Écoute le gazouillis des oiseaux Je n'entends pas de rythme Oli ! Tu essayes vraiment ? Oui Tu es sûr ? Oui Vraiment sûr ? Oui Alors écoute Cui, 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 cui Cui, 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 cui C'est simple, non ? Et tu entends ? Le wouh, wouh, que fait la cascade ? Alors tu l'entends Oli ? Oli ? Où est Oli ? Oh non ! La pire chose qui puisse arriver Ce n'est pas d'avoir un ami musicien Qui ne sait pas jouer Mais c'est de perdre un ami musicien Qui ne sait pas jouer Oli ! Oli ! Oli ! Concentre-toi, Oli Tu dois sentir ce qui t'entoure Mes amis comptent sur moi Pourquoi est-ce que je n'entends pas de rythme ? Voilà Voilà Il n'est pas là non plus Oups ! Excuse-moi Les empreintes d'Oli ! Par là Hé, petit ! Attention, petit ! Hé, petit ! Attention, petit ! Hé, petit ! Attention, petit ! Ouh ! Hé, j'ai entendu un rythme Et si je le refais ? Hé, petit ! Attention, petit ! J'entends un rythme, il vient d'où ? Pour le savoir, amis gosses Faisons confiance à nos oreilles Hé, petit ! Attention, petit ! Hé, petit ! Attention, petit ! Hé, petit ! Attention, petit ! Ouh ! Oli ! C'était incroyable ! C'était phénoménal ! C'était... La musique ! Ça veut dire que tu es prêt à venir jouer avec nous ce soir ? Ben... Je crois que ça va être possible Alors utilisons le temps qu'il nous reste pour répéter Tiens ! Euh... Désolée On va t'accompagner, d'accord ? Quand tu veux, Oli J'y vais ? Allez, c'est parti ! Non, ce n'est pas ce rythme Non, c'est pas celui-là non plus Euh... Ça n'arriverait jamais Je croyais vraiment qu'il allait réussir Moi aussi ! Et... Oh, oh ! Ses oreilles sont planchées Ça ne sert à rien de continuer Je ne saurais jamais faire de la musique Il est très très en colère Ne vous inquiétez pas, amis gosses Manukacha a plus d'un tour dans son sac Bonjour, tu veux jouer avec moi ? Je ne peux pas Je dois répéter pour un concours de musique Oh, s'il te plaît Viens jouer avec moi Tu répéteras plus tard Ça y est ! J'arrive à faire des percussions Vous entendez un peu ce rythme ? Oui, tu te débrouilles comme un chef Merci ma chérie Je vous présente ma fille Parfois elle m'aide à donner des cours Alors ça veut dire que je vais au football Et d'offrir de la musique ? Ça permet à un élève trop tendu de se détendre Quand on apprend un instrument On doit être calme et patient Et puis comme c'est un jeu Il faut y prendre du plaisir Comment te remercier ? Je me sens tellement mieux Maintenant je suis sûr qu'on va gagner le concours Nous on est copains Champons-nous encore Deux meilleurs amis Ensemble on est forts Car on est des super copains Champons ce refrain Même différent On va mettre en la main Ensemble on revient Waouh ! Quel super spectacle ! Quelle classe ! Quel rythme surtout ! On s'est carrément trompés ! J'arrive toujours pas à croire qu'on ait pas lu le règlement jusqu'au bout Concours de percussion Et de cornemuse ! Je sors plus de ma coquille avant d'être un gros joueur de cornemuse ! On part en voyage Vraiment tu es sûr ? On attend des choses à voir Si tu veux vraiment Prépare tes affaires Avec toi je peux faire Le tour de la terre Toujours avec toi Pas d'accord parfois Mais toujours là pour moi Oli et Mou Expédition dans le grand canon J'adore mon nouveau lasso ! Ça te dit de jouer au cobaye avec moi Oli ! J'ai un deuxième japon ! Oui bien sûr ! Attends une minute ! Il faut d'abord que je regarde ma carte Elle est trop belle ! Comment ça se fait que je l'ai jamais vue ? Parce que d'habitude elle est rangée dans le classeur Elle est beaucoup trop précieuse pour que je l'emmène en voyage Je pourrais l'abîmer C'est ma tati Chertreux qui me l'a donnée C'est une carte du grand canyon Qu'on ne peut avoir que lorsqu'on va au grand canyon Elle est précieuse c'est sûr ! Tu n'aurais pas un petit creux par hasard ? Je te parie que je peux attraper à manger dans la cuisine avec mon lasso Tu sais quoi ? Joue avec ton lasso Je vais chercher le goûter Désolée cow-boy Mais ce jardin est beaucoup trop petit pour nous deux Oh non ! J'ai appimé la carte d'Oli ! Qu'est-ce que je vais faire ? Du fromage et des biscottes ça te va ? Oui c'est parfait ! Et voilà ! Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une idée géniale Et si on allait faire un tour au grand canyon pour jouer avec mon lasso dans le vrai Fort West ? Sauf que je n'ai pas fini de jouer avec ma carte S'il te plaît Oli ! Tu sais comment c'est quand tu as un nouveau jouet ? T'as pas du tout envie d'arrêter de jouer avec ! Je comprends Moon, c'est d'accord Par contre est-ce que je vais emmener ma précieuse carte du grand canyon ? Non ! Tu imagines si je l'abîmais ? Rien que d'y penser ça me fait peur ! Génial ! Bon allez ! Je vais débarrasser pendant que tu fais ton sac ! On part visiter le grand canyon, cobaye ! Youhou ! Oui ! Mesdames, mesmoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au grand canyon d'États-Unis ! Youé ! Wow ! Ce canyon est immense ! Wow ! Cette boutique est immense ! Il y a exactement la carte que je cherche en celle, cobaye ! Chevauchons jusqu'à cette boutique de souvenirs ! Allez hop ! Hop 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 ! Mais euh... On ne va pas à la boutique de souvenirs en dernier d'habitude ? Une fois qu'on a tout bien visité ? Si, bien sûr ! Mais les co-girls ne font rien comme tout le monde ici ! On est dans l'ouest sauvage, hein ! Hiha ! Oups ! Je tiens ! Merci Oli ! J'ai bien failli perdre mon beau lasso tout neuf ! Je crois que je deviens un peu maladroite quand je suis trop contente ! Pas vrai ? Ça c'est sûr ! Tu sais que je peux garder ton lasso si tu veux ! Tu es sûr qu'il n'y risque rien avec toi ? Moon ! Tu sais bien que je suis le chat le plus prudent du monde ! Ne t'inquiète surtout pas ! Avec moi ton lasso est entre deux bonnes... Mains ! Allez viens cow-boy ! Direct sur la boutique ! Au triple galop ! J'ai perdu le lasso de Moon ! Qu'est-ce que je vais faire ? Eh regarde ! T'as vu ça ? On lit une carte ! La même que la tienne ! C'est la même que la tienne, hein ! Pas vrai ? Ah ah ! Ah super ! C'est ce que je pensais ! Attends-moi ici ! Et pendant que tu profites du paysage, je vais aller nous chercher quelque chose à boire ! Toute seule ! Je vais nous acheter à boire et rien d'autre ! Pas de petits gâteaux ! Et pas de cartes non plus ! Le lasso de Moon ! Euh... Je crois que je vais aller profiter du paysage de ce côté ! Tout au bout là-bas ! D'accord ! Super ! Oui, c'est normal ! Ah absolument ! Ah, tout de suite ! Ça marche ! Piaou ! Ah ! Vous voilà ! Bonjour Polly ! Je vais être votre guide ! Trouver mes tout premiers clients, ça c'est fait ! On peut passer aux choses sérieuses ! Maintenant, suivez-moi pour participer à une incroyable aventure dans le Grand Canyon ! Mais euh... En route ! En route ! En route ! Mais on n'a rien d'évite pour nous ! Rappelle-moi comment on s'est retrouvés là ! Polly est beaucoup plus forte qu'on pourrait le penser ! Il faut savoir que le Grand Canyon fait plus d'un kilomètre de profondeur ! Incroyable mais vrai ! En plus, ici, vous trouvez... Excusez-moi ! La visite dure combien de temps ? On sera rentrés avant la fermeture de la boutique de souvenirs ? Pourquoi aller dans une boutique alors qu'ici les souvenirs sont totalement gratuits ? Euh... Ben... En réalité... Ralentis ! Euh... Excusez-moi mais j'aime pas la hauteur, j'ai le vertige ! Et j'ai peur des mulets ! On ne pourrait pas visiter la piste cyclable plutôt... Celle qui est tout là-haut ! Pas de problème ! Mais on va devoir descendre tout en bas du sentier sur lequel on se trouve avant de pouvoir remonter pour emprunter l'autre ! Alors détends-toi et profite du spectacle ! Euh... Se détendre et profiter... c'est fait ! Avoir mal au cœur... c'est fait ! Et voilà ! On est arrivé au bord du fleuve Colorado ! Vous pouvez descendre de vos mulets ! Alors ça c'est fait ! Le lasso de bouille ! Je suis sûr que maintenant la prochaine étape c'est... Oh ! Faire du canoë ! Tout de suite ! Oli ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu détestes l'eau ! Euh... Oui mais... je sais que toi t'adores ça par contre ! Alors... en route ! Quelle coïncidence ! Le canoë est justement notre prochaine activité ! Génial ! Alors direction l'autre côté du fleuve ! Hop 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 ! Mais ça va nous prendre hyper hyper longtemps ! Euh... et d'après ma liste pour pouvoir rejoindre le sentier et remonter c'est de ce côté qu'il faut partir ! Hum... parfait ! Suivrez la liste c'est très important ! C'est le meilleur moyen de rentrer ! Avant la fermeture de la boutique ! C'est parti ! Montez à bord et enfilez les gilets de sautage ! C'est fait ! C'est fait ! Maintenant avant qu'on commence à pagayer je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la faune et la fleur qu'on trouve ici ! Avant qu'on commence à pagayer ! Le Grand Canyon abrite un nombre extraordinaire d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de poissons à tout genre ! Dans les coïncides, des iguanes, des chauves-souris, des mardes-amériques et des pigards, il y a tête blanche ! Cours sur les animaux c'est fait ! Voilà ! Maintenant je peux enfin détacher la corde ! La corde ! On est restés attachés au rivage pendant tout ce temps et on n'a pas avancé d'un centimètre ! Corde détachée ! Et voilà ! Ça aussi c'est fait ! Tu sais quoi Moon, t'as raison ! Le plus important est là-haut ! La jolie vue, la boutique de souvenirs, ton lasso, ta carte ! On doit aller jusqu'à ce sentier et remonter jusqu'en haut ! Et vite ! Voyons voir ce que j'ai à faire ensuite ! Ah ! Un autre cours sur les animaux ! Vous feriez mieux de vous asseoir ! Je crois que celui-là risque de durer un petit moment ! Le Grand Canyon abrite Egan ! Tu penses à la même chose que moi ? Ouais ! Tous les deux, quel drôle de père ! Toujours heureux, où que l'on soit sur terre ! Nous on est copains, chantons-le encore ! Deux meilleurs amis, ensemble on est forts ! Car on est des super copains, chantons ce refrain ! Mais différents, on va main dans la main, ensemble on est bien ! Et c'est pour toutes ces raisons que le Grand Canyon est aujourd'hui classé parmi les sept plus grandes merveilles de la nature ! Lire le deuxième cours sur les animaux, ça c'est fait ! Maintenant, nous allons rejoindre le sommet et admirer le panorama ! Euh... Polly ? En fait, on est déjà arrivés ! Oh ! Retourner au sommet du Canyon, c'est fait ! Alors, voyons voir ! Merci beaucoup ! Je vais le mettre dans la boîte à objets trouvés ! Bon, merci pour la visite, Polly ! Il faut vraiment qu'on y aille ! Merci beaucoup ! Mais vous... vous ne pouvez pas manquer le grand final ! Il nous reste encore... Profitez de la finie beauté du Grand Canyon pendant deux minutes en écoutant de la grande musique ! On aurait vraiment adoré ! On vous jure ! Mais ce n'est pas possible ! Mais c'est la toute dernière activité sur ma liste ! Bon, d'accord ! Mais alors, juste une minute ! Votre visite est terminée ! C'est fait ! Merci, au revoir ! Merci ! À la prochaine ! Non ! Attendez ! Trop tard ! La boutique de souvenirs est fermée ! Vous êtes tristes ? On n'a pas le droit d'être tristes quand on est dans le plus bel endroit du monde ! C'est magnifique ! Le canyon est tellement beau et tellement grand que ça rend nos problèmes tout rikiki ! Tu ne trouves pas ? Si, c'est vrai ! Mon problème a disparu ! Attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un problème ? Je peux t'aider ? Oh, Oli ! J'avais peur de t'en parler mais j'ai abîmé ta carte en joint avec mon lasso ! Je voulais t'en racheter une neuve dans la boutique ! Moi aussi, il y a quelque chose que j'avais peur de te dire ! J'ai perdu ton lasso tout neuf ! Maintenant, il est dans la boîte à objets trouvés ! Dans la boutique ! Pourquoi on ne sait pas parler ? Comme ça, on aurait pu s'entraider ! Pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Je possède la clé de la boutique ! C'est vrai ? Polly ! Vous êtes la meilleure guide du monde ! C'était un super voyage ! Ça, tu l'as dit, Moon ! Oups ! Merci beaucoup ! Tu te débrouilles de mieux en mieux ! Je suis toujours prête à jouer au lasso pour aider un cobaye qui a des soucis !